Et yo le gang, ça va ou quoi les gars ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale J'avais fait une FAQ il y a quasiment un an On a pas mal évolué, il y a pas mal de monde qui ont rejoint la chaîne Donc merci, merci à vous tous On fait cette vidéo un petit peu pour remercier pour les 70 000 abonnés qu'on a passé en début de semaine Donc on lâche pas, objectif, les 100 000 abonnés avant la fin de l'année Même si ça va être très très compliqué Du coup, je vous ai demandé sur la dernière vidéo de me poser des questions Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions J'ai passé à peu près 2h30, 3h à essayer de récupérer les questions qui revenaient le plus souvent Et je vais y répondre avec le plus d'honnêteté possible J'en dis pas plus Je vous souhaite à tous un excellent visionnage N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement Les gars, des bisous A la prochaine, c'était Sussu le vrai Première question qui est posée par Megafire Pourquoi continuer R6 alors que t'as un niveau de golf ? Deuxième question qui est posée par RWNGAN Une petite fourchette de tes revenus, uniquement YouTube YouTube, ça me rapporte à peu près en moyenne entre 700 et 1000 euros grand grand max par mois Ça permet de payer le monteur Et ça permet en gros de payer Paul et le graphiste Voilà, tout simplement Troisième question Ma simple question est Quel âge as-tu ? Qui demande IBRXWNIP Les gars, mais c'est quoi vos pseudos de ouf les gars en fait ? Qu'est-ce que c'est que vos pseudos les gars ? Quel âge as-tu ? J'ai 31 ans, je suis né le 18 mai 1989 Les gens qui sont nés dans les années 80, c'est clairement les plus beaux les gars Axel Greft Enfin, un pseudo lisible Est-ce que ta vie en dehors du stream et des vidéos te rend heureux ? Alors, à savoir que je vis pleinement de ma passion Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde Je suis absolument, totalement épanoui Que ce soit côté familial, que ce soit côté amour, cœur ou amical Où tout, je suis vraiment totalement, totalement épanoui Foz, qui nous pose la question Ta pire honte Ma pire honte Alors là, les gars, je vais sortir un dossier, les gars J'étais en CE1 J'avais une amoureuse à l'époque Mais quand elle m'a dit qu'elle voulait plus m'aimer Ben, j'ai pris sa peluche Je l'ai balancée dans un arbre Et dans la même journée On avait un cours de gymnastique Où on avait des balles rebondissantes Pour travailler un petit peu les réflexes, etc J'ai pris une balle rebondissante Je voulais taper le plus fort possible Elle a rebondi Elle a tapé un lustre dans le gymnase Lustre qui est tombé Là, la directrice, elle a pété les plombs Elle a appelé mon beau-père de l'époque Et là, mon beau-père m'a mis debout sur une table Devant toute ma classe A baissé mon pantalon A baissé mon caleçon Elle m'a mis l'énorme fessée des pivottés devant toute ma classe Et le seul truc qui m'a marqué dans ça Agathe, là Elle a regardé et elle a fait T'es une merde ! Euh, Axel Daniel qui dit Mise à part un boussic siège Tu comptes streamer un autre jeu Je te kiffe, continue Merci beaucoup, Axel Merci à tous, les gars Je reçois énormément de messages Que ce soit sur Instagram, Twitter, YouTube ou quoi De messages de bienveillance Donc merci beaucoup Oui, j'ai bel et bien l'intention de faire des jeux Que ce soit en stream ou sur YouTube Après, je ne ferai jamais de format let's play Parce que personnellement, je trouve ça ennuyant Et ça ne me correspond pas Il faut juste qu'il y ait des jeux qui sortent Please, donnez-moi des jeux Hugo Rossard Une conclusion sur ta période Une con... Une conclusion sur ta période de ta vie Où tu étais à l'armée Et que conseilles-tu à ceux qui veulent s'engager ? Je pense que l'armée, c'est une vocation Je pense que ce n'est pas un métier qu'il faut faire Si tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie Aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de conflits Qui font que tu seras emmené à être déployé Dans des pays à conflit, justement Je pense que déjà, de 1, il ne faut pas s'engager trop jeune C'est peut-être l'erreur que j'ai faite moi Je me suis engagé à 17 ans et demi Peut-être beaucoup trop jeune À 18 ans, j'étais un afga Ça laisse des traces Ça laisse des traces Donc il faut être prêt Mentalement, physiquement Et être sûr de vouloir y rentrer Parce que si tu n'es pas sûr Et que ce n'est pas vraiment une vocation Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal Quentin Bouvier Quelle est la taille de ton sourcil ? Là, tu regardes à peu près Il doit faire à peu près entre 8,2 et 8,9 mètres À peu près Voilà Timeo, j'adore ce prénom Timeo, tu as un prénom de ouf J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Vraiment beaucoup ce prénom Si, si, ça fait combien de temps que tu joues Et tu as déjà joué sur PS4 ? J'ai commencé le gaming en même temps Que j'ai commencé le streaming C'est-à-dire à 24 ans à peu près Et j'ai commencé sur PS4 Les plus anciens de la chaîne Peut-être pas sur YouTube Mais les plus anciens de ma chaîne Twitch Mais regardez à l'époque sur PS4 Timpaps Salut, je kiffe ce que tu fais Et je voulais juste savoir Quelle était ta souris Combien de DPI, etc Et ta sensibilité Je sais qu'il faut la trouver soi-même Mais bon, qui sait J'aurai peut-être ton niveau grâce à ça Je suis Argent4 Bonne semaine à toi Et en espérant être dans la FAQ Bien joué à toi, Timpaps Merci beaucoup pour le soutien En tout cas, frérot Comme on a eu sur la première question Ça va être compliqué pour moi De t'aiguiller Étant donné que j'ai un niveau de gold Et que t'es argent En tout cas, je ne suis pas meilleur que toi J'ai juste plus de chance En vrai, j'ai une Logitech G Pro Wireless C'est une souris sans fil Que j'adore Et je joue en 800 DPI 11, 11 et 42 En regardé dans le viseur Voilà Je te souhaite d'arriver Diamant, voire champion A la saison prochaine Le collègue Tu te vois où dans Un an avec Twitch et Youtube Alors dans un an C'est rapide Youtube, j'espère qu'on aura atteint Les 100 000 abonnés dans un an Twitch À voir Mais je pense qu'on aura pas trop trop bougé Non plus Donc on sera là On reste là On sera ensemble Et on bouge pas mon gars Ok ? Hugo qui nous dit Bien, vu qu'on parle du front Combien de mètres ? Ok ? The Dark Friend Quel est le périmètre de ton front ? Holy Jesus Vous avez quoi avec mon front les gars ? Ok, 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 ok Paul Mets une règle à côté de mon front Et donne leur la réponse s'il te plaît Voilà Parce qu'entre les... T'as une calvitie Ton front il est machin C'est bon Ça va maintenant, ok ? Sans déconner Mate Crazy Combien de centimètres ? Fait-on C'est trop C'est trop Allez va Il vaut mieux que je m'arrête là Sinon je deviendrai grossir Philippe Etchebest Philippe Etchebest ? Moi Philippe Etchebest Qui met un com sur ma vidéo les gars Fait une vidéo de test de pureté s'il te plaît Alors ça c'est pareil Ça c'est un des projets que j'ai Je kifferais Faire des vidéos avec des potes Justement sur des trucs de test de pureté Où il y a moyen de taper des barres de ouf C'est prévu C'est prévu Ça arrivera Sous le début d'année Mais c'est prévu Shadow R6 Combien as-tu de casques dans toute ta vie ? Je dois être à peu près Sur Rainbow Six Entre 600 milliards Et 250 trilliards de casques à peu près Non en vrai je sais pas Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir que des casques Je sais pas si vous c'est pareil Mais j'ai vraiment la sensation d'avoir que des putains de casques Les gars c'est un truc de ouf Je dirais je sais pas peut-être 200 Un truc comme ça à peu près Ah bah tiens excusez moi c'est la question co C'est la question in C'est la fameuse question co Mystique Tycho A quel âge ta première fois ? Ah ouais du coup dans la dernière intro les gars j'ai dit Il n'y a aucun tabou Sachez-le Il y en a ils se sont lâchés les gars Ma première fois c'était à 17 ans C'était juste après mon entrée dans l'armée les gars Il y en a je sais Je sais comment ça se passe Il y en a ils sont là Ouais t'inquiète moi T'inquiète même pas moi 12 ans et demi J'étais en place et tout Ah frérot arrête Arrête un peu Non non moi 17 ans et demi du coup Ejwap qui demande Combien de temps a duré ta première fois MDR ? Il y a 103 mecs qui ont liké ça quoi incroyable Ma première fois mais je pense à peu près comme tout le monde Elle a dû durer entre 50 et 55 secondes Ouais je pense La chaîne sans nom c'est original Comment t'es venu l'idée du beatshot ? En vrai les gars je pense que j'ai tellement de conneries Qui passent dans ma tête que C'est pas un truc réfléchi Je me suis dit un jour Bah t'es je vais faire une tub sur le mur Avec Maverick Je vais essayer de le buter C'est passé J'ai hurlé Comment on pourrait appeler ça ? Et dans le chat ils ont dit Ah le beatshot Le beat travers Le Maverick beat Et au final c'est parti sur le beatshot Et ça a créé un délire autour de ça Tout simplement Zobie qui dit Qui demande Quelle est ta plus grosse somme gagnée au Casinal ? Au Casinal On a fait en stream Le plus gros gain de Casino que j'ai fait C'est 26 300 euros En stream Et sur ces 26 300 euros là J'ai fait gagner 1000 euros à un viewer Et 300 euros à un autre viewer On a eu une chance incroyable C'était juste à péter les plombs Et c'est aussi mes gains de Casino Qui ont permis de vous faire le giveaway du PC Et qui payent en règle générale Quasiment tous les giveaway de la chaîne Nicolas Iben tu préfères tweet sur Youtube ? Ah la question à problème les gars Alors c'est différent J'ai eu un petit coup de coeur pour Twitch Parce que ça fait 5 ans et demi Que je suis streamer sur Twitch Donc j'ai ma commu qui me suit depuis des années Et j'ai rencontré des gens de ouf Grâce à Twitch Twitch en fait ce que j'aime beaucoup C'est que c'est du direct T'as une interaction directe avec ton chat J'ai un chat et des viewers qui sont juste exceptionnels Donc on tape des barres Ils me vannent Je les vannent Youtube J'aime énormément ma communauté Youtube Le problème c'est que je peux pas Avoir de proximité avec vous Mis à part quand on regarde les vidéos Et c'est pour ça que je les mets toutes en première Pour avoir un minimum d'interaction avec ma commu Youtube Pour pouvoir parler avec vous pendant la première sur le chat Mais j'adore ma commu Twitch J'adore ma commu Youtube Et je vous aime tous en fait Donc si vous voulez me parler vraiment en direct N'hésitez pas à venir sur Twitch Les gars on est en stream tous les jours Iprozac Comment as-tu rencontré ta femme Et est-ce que ton futur bébé va aller sur Youtube Mini susu Alors ma femme les gars La magie des sites de rencontres Je ne croyais pas du tout Que c'était possible de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontres J'ai rencontré ma femme sur Adopte un mec J'ai mis un like Elle m'a mis dans son panier C'était un délire comme ça je crois Là je lui ai dit Vas-y t'es au supermarché Mets moi dans ton panier Elle m'a mis dans son panier Genre Et de fil en aiguille On a tapé des barres C'est parti comme ça Et la première fois qu'on s'est rencontré On s'est rendu compte qu'on était dans le même collège On a fait du basket Dans le même club On a fait les deux de la batterie On avait la même voiture Bref tout un tas de points communs Et du coup ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble aujourd'hui Et pour le futur bébé va aller sur Youtube Je pense qu'aller sur Youtube Trop jeune Ca peut être néfaste Je pense que quand t'es trop jeune Si t'as pas les épaules pour encaisser Toute la méchanceté gratuite des gens Peut-être que quand t'as 12, 13 ans, 14 ans Bah ça peut te travailler Et ça peut être dangereux Pignou Victor Le contenu de la game de la semaine est super Malgré qu'il n'y ait pas de montage Mais ça reste moins bien que les vraies vidéos Tu comptes pas les arrêter Alors non, pas du tout J'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires A savoir que je lis absolument tous les commentaires De toutes les vidéos Youtube J'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient Ca serait bien qu'on voit un petit peu mieux Ta manière de jouer Avec peut-être un petit peu moins de montage Un peu moins de fun Etc Pour peut-être nous apprendre des lignes Des rotas Des murs à renfaux Des moves avec tel ou tel perso Du coup j'ai décidé de faire une game brute De ma meilleure game de la semaine Sans aucun montage Et à mon grand étonnement Y'a eu énormément de retours positifs De gens justement Qui voulaient peut-être Mais voir un petit peu Un autre contenu sur la chaîne Que du contenu divertissant Et du contenu Que fun en fait Donc voilà Donc je suis grave content Et j'ai pas du tout l'intention D'arrêter Les vidéos de la game de la semaine Les gens disent T'as trop pris la grosse tête Tu étais pas comme ça avant J'ai une question Est-ce que toi T'as une question Ouais Ma question c'est Est-ce que toi T'as une question Et pour terminer On a Valtinho Qui demande C'est quoi le truc le plus fou Qui te soit arrivé dans toute ta vie C'est marrant que tu poses la question Parce que j'ai mis une vidéo sur Twitter Y'a pas très longtemps Donc n'hésitez pas A me suivre sur Twitter Et Instagram les gars Ou Pendant un saut en parachute Je suis censé ouvrir mon parachute A 1500 mètres Et on voit que Mon parachute Ne s'ouvre pas de suite Donc le moniteur vient Sors mon parachute Et le parachute Continue à Ne pas s'ouvrir Du coup C'était un petit peu chaud Et au moment où J'allais larguer Mon parachute Pour ouvrir Mon parachute de secours La voile s'est ouverte Mais à Entre 800 et 900 mètres Donc très très bas Et vous allez voir On entend l'alarme Du Du moniteur les gars Je pense que c'est le truc Le plus dingue Qui me soit arrivé Dans ma vie On peut dire Que j'ai eu chaud Voilà Les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos retours Je rappelle Du coup que si On atteint les 4000 Pouces bleus Les gars Je vous ferai une vidéo Sur une semaine En immersion Dans ma vie Et vous allez découvrir Un petit peu Comment ça se passe Qu'est-ce que je fais En dehors du stream 4000 pouces bleus Les gars Je vous sors une vidéo Une semaine en immersion Dans la vie De suçu le vrai Les gars Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous aime Vous êtes beaux Rode tous 100 000 abonnés A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501